Mesdames, Messieurs, chers amis, Avec la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, le cours de l'histoire de France, mais surtout de l'Europe, et même du monde, change. Cette journée, cet événement symbolise et donne naissance à un mythe planétaire. La prise de la Bastille marque l'entrée de la France dans l'ère moderne. Avec la prise de la Bastille, ce sont les Françaises et les Français de tout âge, de toute condition, de tout métier, qui ont pris leur destin entre leurs mains. Ils se sont dressés face à des institutions vieillissantes à bout de souffle. Ces femmes et ces hommes, aspirés à voir leur pays, la France, prendre rang dans le monde avec des valeurs universelles. C'est ce qui fait de cet événement les fondations à partir desquelles la France a poursuivi sa longue marche vers plus de progrès, plus de fraternité, plus d'égalité. Tout au long de notre histoire, nous nous sommes référés à cette image de liberté, d'égalité et de fraternité née ce 14 juillet 1789. Ce sont aussi, au nom de ces mêmes valeurs, que bien des peuples ont menées leur destin. La prise de la Bastille ouvre la voie à une période profonde de mutation de la société française. Ces mutations institutionnelles, technologiques et économiques guideront la France durant les 19e et 20e siècles. Nous assisterons aux glorieuses épopées de l'Empire, à la restauration de la monarchie et de son élan économique, au second empire avec un développement industriel sans précédent et enfin à l'instauration de la République. C'est à partir de 1871, presque un siècle après la prise de la Bastille, que la nation française intègre pleinement dans son panthéon cette révolution et ses idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Après les épreuves de la Grande Guerre et la défaite de l'été 40, c'est dans ce sillon fécond et généreux que le Conseil national de la Résistance autour de Charles de Gaulle a bâti le devenir de la France. A 1958, avec l'adhésion massive de notre peuple aux institutions de la Vème République, nous avons poursuivi le chemin tracé par les sans-culottes et leurs dignes héritiers, que furent les poilus et les combattants de l'ombre, ceux de la Résistance. Tous incarnent cette France éternelle à laquelle nous sommes attachés. Aujourd'hui, nous ne commémorons pas seulement la prise de la Bastille. Nous commémorons aussi le génie éclairé des Françaises et des Français. Cet élan, celui de la prise de la Bastille, est le socle bénéfique à partir duquel nous devons conserver notre unité et nos valeurs. Nous vivons des temps d'incertitudes et seule l'unité et nos valeurs nous permettront de les affronter et de gagner les nouveaux défis que la mondialisation et l'accélération effrénées des nouvelles technologies nous imposent. La prise de la Bastille, au-delà de l'événement historique, est un puissant symbole pour notre nation. C'est aussi un phare dans la nuit pour nous guider à bon port. C'est enfin un exemple qui transcende la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Vive Thérasson-la-Milieu, vive la République, vive la France. Monsieur Pierre Donnemont et son conseil municipal sont heureux de vous accueillir à la salle des fêtes pour un main d'honneur qui vous sera servi. Sous-titrage ST' 501